Musique Amateurs de bandes dessinées de Gugno et de Mauvaise Foi, bienvenue sur CKRL, vous écoutez l'émission E égale RG2, votre rendez-vous de bandes dessinées de Gugno et de Mauvaise Foi. Mon nom est François Angers, je suis avec vous pour la prochaine heure en compagnie de mes collaborateurs habituels, Alex Drouin. Qui dit hiver, dit filactère. Oui. Daniel Beaumont. Salut. Et Guillaume Plante. Allô tout le monde. Alors, qu'est-ce que c'est ça E égale RG2, vous vous demandez pourquoi cette émission ici en ce moment? Eh bien, c'est le rendez-vous hebdomadaire de bandes dessinées à CKRL pendant l'été. Donc, depuis trois ans maintenant, on fait cette émission-là. La première saison, on a fait l'oeuvre complète d'HRG, en fait tous les albums de Tintin. L'année dernière, on a fait les meilleurs et les pires albums des plus grandes séries de bandes dessinées de l'histoire. Et cet été, ce qu'on a fait, c'est le combat des genres. C'est-à-dire qu'à chaque semaine, on prenait un des nombreux genres de la bande dessinée, que ce soit science-fiction, aventure, fantastique ou western. Et chaque membre de l'équipe avait donc une bande dessinée à défendre. Et c'est ce qu'on continue de faire. Donc, on a fait quelques émissions spéciales depuis la fin de l'été. Et ça nous fait plaisir de vous retrouver donc ce soir pour une émission spéciale Saint-Valentin. Yes! Oh oui! Oui, Alex, tu es en train de vendre la mèche. Puisque ce soir, notre combat des genres, ce sera un combat des genres de BD érotique. On aurait pu faire des bandes dessinées d'amour aussi. Non! Et si l'amour, ça t'est aimé? On l'a déjà fait. Encore, encore cette BD. C'est bon, c'est bon. Donc voilà, BD érotique, mais ce sera quand même de tout genre. On n'est pas... on couvre quand même un large spectre. De 17 à 77 ans, mettons. Couchez vos enfants. Donc voilà. Alors c'est ça. Donc on aura... Chaque membre de l'émission a une BD à défendre ce soir. Et on a déterminé ça avec un ordre assez spécial. Puisque nous, à l'émission, nous avons, depuis l'album de Tintin, le Lotus bleu, on a une fascination pour un instrument peu commun qui s'appelle un gognomètre. Et j'aimerais, Guillaume, que tu nous dises à quoi ça sert un gognomètre. Semblerait-il, François, qu'un gognomètre sert à mesurer des gognos? C'est exactement ce que j'ai lu moi aussi, Guillaume. Merci de la précision. Pas un gognomètre. Des gognos. Des gognos. Je n'avais jamais su, moi. Autrement. Parce que gognos ne vient jamais seul. Non. Donc nous, c'est ça. On a acheté un gognomètre pour notre plaisir personnel. Et le gognomètre s'est un peu déréglé parce qu'on avait jeté le manuel d'instruction, comme on fait normalement avec tout bon manuel d'instruction. Ou on va le retrouver dans quatre ans avec celui du micro-ondes. Oui, on l'a tiré par la fenêtre. Et le gognomètre s'est déréglé et il a un peu pris le contrôle de l'émission. Donc le gognomètre décide de l'ordre de passage de chacun des membres de l'émission et il faut lui faire des offrandes. Donc on va vous dire tout à l'heure quelle offrande nous lui avons fait et quel ordre de sélection il nous a donné. Comme je disais, BD érotique, tout juste avant de commencer, dans le vif du sujet, nous on a une page Facebook qui est le facebook.com baroblique rgckrl et sur cette page Facebook il y a toutes sortes d'affaires. Il y a des... vous pouvez retrouver toutes sortes de graphiques sur Tintin et sur la bande dessinée en général. Et depuis la première saison, depuis l'album Tintin et les Picarosses, nous avons un grand débat qui soulève les passions au sein de l'équipe. C'est-à-dire qu'à l'époque, Alex Drouin qui est ici à ma gauche ne faisait pas partie de l'émission, c'était un vulgaire... Un civil. Un civil, un vulgaire civil. Ça en est encore un, mais maintenant, on lui permet de parler à la radio. Yes! Et Alex a lancé à l'époque un débat. Moi, je disais Picarosses et là, Alex demandait... Moi, j'ai toujours dit Picarosses. Oui, tout à fait. Et là, c'est vraiment un débat qu'on a depuis... Puis un bon trois ans. Est-ce qu'on dit Picarosses ou on dit Picarosses? Picaros. Oui, exactement. Guillaume, on coupe la poire en deux. Mais c'est pas ce qu'on cherche, Guillaume. Merci. La vérité. Mais je me souviens qu'il y avait un lien aussi entre ceux-là qui disaient Picarosses et ceux-là qui disaient Coke en stock. Oui. Parce que ça venait avec. Parce que moi, je dis Coke en stock aussi. Mais le débat de Coke en stock s'est éteint un coup plus vite que Picarosses qui demeure encore. Oui. Donc, ce qu'on a fait, on a voulu, une fois pour toutes, régler ce débat. Donc, sur la page Facebook, on a demandé à nos auditeurs de déterminer lequel des deux est la bonne prononciation. Est-ce que c'est Picarosses ou c'est Picaros? Non. Et on a les résultats. Le sondage s'est conclu ce matin. Et par deux votes, c'est l'un des deux choix qui m'emportent. Bravo. Parce que malheureusement, on l'a fait à l'écrit. Fait qu'on le sait pas. On le sait pas. Bravo la démocratie. Mais on voit que c'est partagé quand même. C'est très partagé. Il n'y a pas de victoire. Donc, on a 53% pour Picaros ou Picaros et 47% pour Picaros ou Picaros. On le saura jamais. Peut-être qu'on aurait dû le faire à l'oral. Mais bon, à l'écrit, on n'est pas plus avancé. Mais c'est quand même un des deux choix qui l'emportent. On aurait fini par comprendre que finalement, ça se prononce Laurel. Donc, voilà pour le débat Picaros-Picaros. Et justement, dans un mémoire d'idée, il y a plusieurs épisodes de la première saison qui n'étaient pas disponibles en podcast pour des raisons bien, bien obscures. Qui peuvent s'expliquer par un certain manque de temps à l'époque. Et on est en train de les remettre sur les plateformes de podcast. Donc, si vous voulez écouter les épisodes manquants de la première saison, justement l'épisode de Tintin et les Picaros-Ross. Et vous pouvez maintenant les downloader, les télécharger sur iTunes et Google Play. Et voilà, ils sont maintenant disponibles. Il y en a deux autres épisodes qui s'en viennent de la première saison. Petit dernier point d'information. Si vous vous souvenez, ceux qui écoutent l'émission savent que... Nous, on a un problème avec Google Play, c'est qu'en fait, on n'avait pas d'abonnés. Depuis longtemps. Depuis très longtemps, on avait zéro abonné sur Google Play. Depuis avant que l'émission existe, on n'avait pas d'abonnés sur Google Play. Je pensais encore que c'était un mythe, Google Play. Et là, nous, on ne s'est pas vus depuis le mois de décembre en onde. Et j'aimerais quand même faire une mise à jour. Je veux savoir, dites-le-moi, combien d'abonnés on a sur Google Play. Alex? Je dirais quatre. Ben là, je vais dire zéro. Je ne vois pas pourquoi ça aurait changé. Moi, je vais dire plus que zéro. Eh bien, Guillaume, tu as raison. Yes! On a maintenant des abonnés Google Play. Non! Je te le dis, Tania. On a entre 11 et 17. C'est pas super clair, mais c'est un chiffre complètement ridicule. Mais on a des abonnés maintenant sur... Entre un et un million! On a maintenant des abonnés sur Google Play. Bonne nouvelle! C'est une très bonne nouvelle. C'est l'heure de vendre nos actions. Et petite dernière chose, si vous voulez également nous joindre sur Twitter et Instagram, je vous invite à utiliser notre hashtag personnel, qui est le hashtag Matraquemolle, qui affecte de plus en plus de gens dans leur vie quotidienne. Oui, vraiment. C'est en train de devenir viral. Et tellement qu'il a fallu le traduire, parce qu'on s'est rendu compte que l'émission est écoutée quand même dans la francophonie. Donc, pour être compris ailleurs dans les autres pays francophones, on l'a traduit pour hashtag Matraquemolle. Oui, exactement. Alors, pour nos amis belges, on a aussi fait hashtag Matraquemolle. Et je tiens à dire, Guillaume, je sais pas si tu te souviens, tu nous avais parlé, étant donné que le Matraquemolle, à l'époque, n'était pas très utilisé, qu'on avait dû le soulouer à David Stee, qui lui-même l'avait souloué à un autre David Stee. Étant donné que le Matraquemolle a repris un peu d'entrain, en fait, le premier David Stee a fermé pour qu'on puisse reprendre la place. Donc, le deuxième David Stee dans le David Stee, il est toujours ouvert. Oui, mais le hashtag, c'est encore le chai. Oui, encore. Donc, voilà, si vous voulez communiquer avec nous sur Twitter, c'est hashtag Matraquemolle et également sur Instagram. On va écouter tout de suite une chanson et on va revenir tout de suite après avec le vif du sujet de notre spécial BD Érotique. Alex a une vraie base en passant. Oui, oui. Sous-titrage ST' 501 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 Ssi-titrage ST' 501 Donc, il y en a que j'ai juste sucé un peu pour les pâlir. Donc, comme ça, il y a des belles nuances. Puis, le gognomètre a mon visage dans un cadre en cœur à la cannelle. C'est pas bizarre du tout. Et il t'a permis de choisir quelle bande dessinée? Pêché mignon, tombe 2, de Arthur Depay. Et Alex, troisième choix. Moi, je veux dire, j'ai déjà été malade parce que j'ai mangé trop de cœur à la cannelle une fois. C'est tellement pas bon, des cœurs à cannelle. C'est dégueulasse. Le gognomètre aime ça. Moi, pour ma troisième place, j'ai offert au gognomètre un abonnement d'un an à une classe de Zumba sous-marine en couple. Mais visiblement, le gognomètre n'a soit pas grand souffle ou personne n'avait qui aller. Il ne pourra pas y aller avec Tania. Il y a une boîte trouée à ce terre. En tout cas, il n'a pas l'air d'avoir trippé tant que ça. Je suis en troisième place, mais ça m'a permis de choisir... En fait, j'ai fait plusieurs choix. On va le comprendre un peu plus tard, mais j'ai dû m'arrêter pour des raisons presque légales sur une sœur de Bastien Vivès. Et moi, j'ai le quatrième choix. Il y a un club vidéo pas loin de chez nous qui est en train de fermer. Je suis allé dans la talle de 5 films pour 20 $ et je lui ai pris, comme c'est la Saint-Valentine, des comédies romantiques, j'ai pris 5 films de Reese Witherspoon et j'ai donné ça au gognomètre. En Blu-Rick, 5 fois, mais blonde illégale. Exactement. Il en restait une grosse pile. J'avais pas le temps non plus de passer une heure. Et mon choix s'est arrêté sur la BD Songe de Terry Dodson et Denis-Pierre Philippi. Voilà. Paru aux humanoïdes associés. Parce que moi, je dis l'éditeur. Voilà. On va leur dire tantôt. Ben oui. On a tout fait nos devoirs, François. Oui, oui, je sais, je sais. Guillaume. Oui. On commence avec toi. Je sais dire que chez nous, j'ai pas vraiment de bande dessinée érotique qui est en paire de deux enfants. Alors, je m'étais dit, ah ben là, c'est pas compliqué. J'allais à la bibliothèque en emprunter. Et là, je me suis rendu compte de la faille dans mon raisonnement. Si n'importe qui peut aller prendre des livres à la bibliothèque, ils vont pas mettre des BD de, qu'on pourrait dire, de poêle. Bien en évidence, à portée de vue d'un enfant. Fait que je me suis rendu compte, ah ouais, ma recherche va être un petit peu plus ardue. J'ai chez moi les deuxièmes de Zvian, qui auraient été un excellent choix d'ailleurs. Mais je m'étais dit, regarde, on peut pas parler de Zvian tout le temps. Les oreilles doivent tellement y sciler à mesure qu'on y parle. Elle doit faire une sévère acoufène en ce moment. Fait que cette semaine, je lui donne un petit break. Et au fil de mes recherches, j'ai pas pu vraiment demander au commis de la bibliothèque Gabriel Leroy, si vous avez des BD de tout nu, j'aurais eu honte. Mais j'ai quand même trouvé un beau petit filon, c'est-à-dire Extase, de Jean-Louis Tripp, le premier tome d'un triptyque, je crois, mais je peux pas confirmer, qui s'intitule Où l'auteur découvre que le sexe des filles n'a pas la forme d'un X aux éditions Casterman, paru en 2017. Jean-Louis Tripp est un BDS depuis 1985 et qui a publié quelques petites bandes dessinées dans Métal hurlant, qu'on connaît peut-être plus pour sa série Magasin Général, qui a réalisé avec Régis Loiselle, qui a publié neuf tomes entre 2006 et 2014. J'en ai lu les quatre ou cinq premiers albums, c'est tellement charmant, je recommande aussi. Mais après Magasin Général, Jean-Louis Tripp s'est dit « De quoi je vais parler ? » Il savait pas trop, il était un peu dans l'errance. Alors il a décidé, à la suite d'une discussion avec le directeur de collection, je crois, de Casterman, de parler de sa propre vie sexuelle. Ce qu'on fait tous. Ce qu'on fait tous. Non, justement, personne ne fait. Et c'est ça son raisonnement. C'est un gros tabou autour de la vie sexuelle des gens comme vous et moi. Et alors, il a hésité longtemps avant de le faire. C'est quand même pas pour rien qu'on n'en parle pas trop. Alors il a décidé de se mettre à nu, littéralement, et de faire sa propre biographie en bandes dessinées érotiques. C'est vraiment bien fait. Je m'étais dit, quel genre de déviant va parler de sa vie comme ça? Je m'attendais aux pires calamités. Est-ce qu'il a couché avec une fille à l'intérieur d'une baleine ou quelque chose? Non. OK. On va mettre les points sur l'asie. Il a quand même expérimenté beaucoup, le monsieur, mais il n'y a rien de choquant. Tout est amené avec beaucoup de goût. C'est un excellent illustrateur aussi. Alors tout est parfaitement bien amené. C'est charmant. On rit. On vit des moments touchants même. Alors c'est super bon. Extase, tourment, par Jean-Louis Tripp. C'est pas surprenant venant de quelqu'un dont le nom est une phrase complète? Oui, et ça marche dans le livre. C'est quand même drôle que Loiselle ait fait aussi un livre à tendance sexuelle, ou du moins il y a des madames tout nues. Oh oui, on parle de Trouble Faire. Donc c'est quand même drôle que les deux aient décidé de... Après Magasin Général, je ne sais pas, ça sentait le renfermé. Je pense que Loiselle, c'était avant. C'est beaucoup avant. Oh, c'était avant, voilà. Je pensais que c'était plus récent, vu que tu me l'avais prêté. Chut! Dis pas ça. Bon, ben je vais d'abord en profiter pour parler de ma bande dessinée, puisque je suis en deuxième. Et moi, j'ai choisi Pêché mignon de Arthur Depin, le tome 2, qui s'appelle Chasse à l'homme. Arthur Depin, on le connaît entre autres pour Zombillenium, et pour aussi La marche du crabe, qui est un court-métrage qui s'appelle La révolution des crabes, donc où les crabes ne peuvent marcher d'une seule direction. Alors ça rythme leur vie. Mais cette fois-ci, on est dans autre chose. Et on n'est pas nécessairement dans l'érotique plus que dans le coquin, parce que c'est pas nécessairement explicite. Il y a des gens qui sont dessinés nus, bien sûr. On fait référence beaucoup à la séduction, parce que dans ce tome 2, on le présente sous forme de courte d'histoire, mais tout se suit. Il y a quand même un fil conducteur. Oui, c'est ça. Tout se suit quand même, même si c'est un peu présenté comme des planches ou des pages, des histoires séparées. Donc dans un premier temps, c'est Arthur qui cherche l'amour, qui a de la misère à comprendre. Je cherche l'amour, je cherche aussi des plans, des fois d'une seule soirée, mais qui a de la misère à comprendre. Les femmes, le jeu de la séduction. Et je pense qu'on a pensé aux côtés de la femme, où des fois, il a des réactions vraiment de beauf. C'est français. Ben oui, c'est le fameux terme. C'est ça, de gars qui ne l'a pas du tout, qui est un peu à côté, qui a des réflexions un peu arriérées sur la séduction. Finalement, il réussit à avoir une blonde. Et donc, on a sa vie de couple, mais aussi les relations sexuelles, le sexe dans le couple. Et par la suite, le couple vit quelques difficultés, disons-le comme ça. Et ce qui est particulier avec Arthur Depin, c'est qu'il dessine tout à l'ordinateur directement. Dans Illustrator, en plus, Guillaume a essayé l'autre jour de me convaincre que c'était facile à faire, mais je ne comprends toujours pas que tu as un cover de livre dans Illustrator. Oui, mais allez voir son petit vidéo YouTube, c'est fascinant de voir ça. Oui, c'est fascinant. Et ça donne des personnages tout en rondeur, avec de très grands yeux. Oui, c'est adorable. Oui, c'est vraiment mignon. C'est pour ça que je ne peux pas la qualifier d'érotique. Ce serait plus olé olé. Mais on a vraiment tout en courbe. Donc, autant des grands yeux ronds, mais évidemment, les fesses, les hanches, des femmes, ça va être vraiment de grands ronds. Donc, on est vraiment dans les courbes féminines. C'est vraiment tout mignon. Et c'est pour ça, je crois que ça s'appelle pêcher mignon. C'est coquin, mais pas coquin cheap. Non, non, c'est un beau coquin. C'est un bien fait coquin. Wow. Alex, maintenant, Oui, non, moi, je viens de faire un grand soupir. Moi, parce qu'Alex, toi, ça a été difficile. C'était une épopée. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler d'une sœur de Bastien Vives qui est parue chez Casterman en 2017. Je vais résumer un peu l'histoire d'une sœur pour que ce soit clair. Vous, on s'en va avec ça. Puis que ça reste quand même assez... Comment je dirais? C'est doux et c'est beau. C'est pas trash. Donc, c'est l'histoire d'un petit gars qui s'appelle Antoine, il y a 13 ans. Et bon, il habite dans la maison d'été avec sa famille, son jeune frère. Qui se surnomme Titi. On présume que c'est un nom d'emprunt, bien sûr, pour un jeune enfant. On lui souhaite. Avec son surnom, oui. Et sa mère décide d'accueillir... Sa mère et son père, en fait, décident d'accueillir chez eux une amie de la famille qui a eu une fausse couche, en fait. Une deuxième, déjà. Et là, elle sait que cette dame-là est un peu triste et tout ça. Donc, il l'invite à la maison avec sa fille Hélène, qui, elle, a 16 ans. Alors là, le petit Antoine et son jeune frère n'ont jamais eu de sœur et tout ça. Donc, lui, ils finissent par se lier d'amitié avec Hélène, qui est justement une adolescente de 16 ans qui est un peu renfermée, tout ça, elle vit sa crise existentielle d'adolescente. Et elle aussi se lie d'amitié dans un amour de grande sœur, je dirais, avec les deux jeunes hommes. À date, c'est comme la pire prémisse d'une joke de Claude Branchard. Oui, c'est ça. Mais il n'y aura pas de blague de Claude Branchard. Ce qui va arriver, c'est qu'Antoine, en fait, va commencer, comme il partage la même chambre qu'Hélène, à la voir se changer, la voir en sous-vêtement, aller à la plage avec elle. Elle va commencer à développer une certaine affection avec elle. Et elle aussi va commencer à faire des petits trucs un peu plus sensuels avec le jeune Antoine. Donc, c'est un peu une espèce de, comme on appelle en anglais, une coming of age story, oui. Avec le personnage... Clin d'œil. Clin d'œil, clin d'œil. Avec le personnage d'Antoine. Puis lui, on le voit, bon, il rencontre également d'autres personnages, des autres adolescents plus vieux. Puis on voit dans les dessins de Bastien Veist qu'il y a une certaine jalousie qui s'installe avec Antoine et tout ça. Mais ils réussissent quand même à faire une coupe d'affaires sexues entre deux. Et on se rappelle, c'est une fille de 16 ans et un jeune de 13 ans. Ce qui est quand même dans une relation fraternelle et de sœur. Déjà là, il y a quelque chose... Ce qui au 15e siècle serait tout à fait normal. Tout à fait normal. Encouragé. Ou dans Game of Thrones, peu importe. Là-dedans, déjà, on voit qu'on touche une certaine sensibilité ou quelque chose un peu plus, comment je dirais ça, controversé. Mais ça reste, c'est deux personnes qui n'ont aucun lien de sang ou fraternel. On peut faire plus controversé. On peut faire plus controversé. parce que dans les dernières années, Bastien Vivelle a sorti du moins trois albums qui ont suscité la grande controverse. Les Malons de la colère et son spin-off Petit Paul et La décharge mentale. Ça, j'ai lu ces trois BD-là en disant je vais en prendre une de celles-là mais c'est pas mal plus explicite que la BD En fait, Une sœur. Dans celle-là, Les Malons de la colère, c'est une jeune femme qui a des énormes seins, qui a des problèmes de dos, qui rencontre des médecins et tout ça, mais on se rend compte finalement qu'elle se violait aisément tout le long de la BD. Et c'est à ce moment que j'ai refusé qu'on en parle. Par les gens qui en profitent puis je vais tout spoiler mais ça se termine avec le père qui va tuer tout ce monde-là. C'est un peu intense et dans cette BD-là, on voit Petit Paul, son jeune frère qui a un énorme engin entre les jambes et c'est un enfant, clairement. Et dans le spin-off, c'est presque les aventures de Martine à la plage mais c'est Petit Paul dans plusieurs aventures sexuelles avec des personnes adultes dont sa sœur. Donc là, il y a de l'inceste carrément là-dedans et la décharge mentale, c'est l'espèce de vision fantasmée en fait de la femme asservie à son homme dans une maison de riches et la mère de famille et les trois filles font des faveurs sexuelles à tout le monde. Donc c'est vraiment trop, je crois, pour en parler aujourd'hui. Mais là, il est trop tard parce que je viens de le faire. Oui, c'est ça. Mais dans les quatre BD que j'ai lus de Bastien Viveis, Une sœur, c'est la moins pire de la gagne parce que je ne peux même pas dire que c'est érotique en fait. C'est dans ta face. Mais c'est pornographique. Oui, parce que oui, oui, je dirais oui. Selon les scénarios, pas que je m'y connais en film porno, mais moi je considère ça pornographique. Mais voilà. Et désaxé pour les viols. Mais bon, ça c'est... Mais mon édito est de l'insècle. Ça c'est toi ça. Mais une sœur, c'est comme la version soft de ces trois autres BD-là, donc mon éditorial se termine là-dessus. Je l'ai lu une sœur, ça va quand même. OK. Si c'est approuvé par Tania, on est correct. Quand ça parle de sexe, c'est moi qui approuve. Quand elle chute. Bon, moi je vais être pas mal moins... pas mal moins controversé. Je vais être dans le très 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 léger. Je vous parle, moi, de Songe, une bande dessinée de Terry Dodson et Denis-Pierre Philippi. Denis-Pierre Philippi, c'est un scénariste français. Il a travaillé sur plusieurs séries, rien que j'avais lu avant. Et Terry Dodson, c'est un dessinateur américain que j'avais vu, que j'avais découvert dans une série de Star Wars à l'époque. C'est un dessinateur américain qui fait beaucoup... Il fait surtout du comic book. Il fait surtout du... Il fait beaucoup de couverture. Il fait pas beaucoup d'intérieur, mais il est réputé... Il est beaucoup sollicité pour des couvertures. Il a déjà fait une couverture d'un truc dont j'ai parlé. Ça me dit quelque chose. Ça se peut très bien. Et son style, c'est très très pin-up. Il fait beaucoup, beaucoup des pin-ups. Et cette bande dessinée-là songe... De quoi on parle? On est dans un univers steampunk. Ça parle d'une gouvernante qui s'appelle Coraline, qui est engagée pour prendre soin d'un petit garçon qui s'appelle Werner. Donc déjà, l'hommage à Jules Verne est très assumé. Donc c'est un petit garçon qui invente toutes sortes de machines, justement. Et le lien avec la BD, si on veut, plus coquine ou plus érotique, c'est que cette gouvernante-là, à chaque nuit, elle fait... Elle se retrouve dans le monde des rêves dans lequel elle se retrouve très très peu vêtue. Dans des univers... On est beaucoup dans le fantasme de la littérature de ces époques-là fantastiques ou d'aventure. Donc elle se retrouve un soir dans un univers de pirates, Robinson Crusoe et les mille et une nuits. Et autour de ça, on brode une espèce d'intrigue pas super claire. Elle se réveille à chaque fois que son rêve se termine parce qu'elle manque toujours de se faire... Défoncer la passerelle, la cale, la binette arrière. Merci Guillaume. Mais elle se fait toujours sauver par un gentil qui l'embrasse et à ce moment-là, elle se choque, elle lui donne une claque et là, elle se réveille et elle n'a pas de petite culotte. Elle a perdu sa petite culotte pendant, entre le moment où elle s'est endormie. Donc, c'est pas super clair. Il y a un petit côté mystérieux là-dedans. La deuxième partie du livre, il y a une intrigue pas super claire non plus. Tout ça, c'est vraiment un gros prétexte pour du tout nu dans des mondes fantastiques, un peu geek, mais vieillot, justement. Le roi Arthur, le Japon féodal. Donc, c'est vraiment, c'est un très, très gros prétexte. Écoute, les dessins sont super beaux. Terry Dodson, comme je le disais, c'est un expert de la pin-up. Toutes les filles sont super magnifiques. On n'y croit pas tant. C'est pas une grande lecture, mais les dessins sont magnifiques. C'est un peu un hybride steampunk entre Inception, La Matrice et Porky 2. Oui! Écoute, Guillaume, c'est exactement ça. Je sais. Alors, voilà, c'est la mienne. C'est pas érotique pour deux scènes. Encore, c'est coquin. C'est super léger. C'est des beaux dessins. Donc, c'est paru aux humanoïdes associés. Premier tome en 2006, deuxième tome en 2012. Voilà, ça fait le tour de nos quatre bandes dessinées de notre spécial Saint-Valentin BD érotique. On va aller une pause publicitaire. On va écouter une chanson et on vous revient tout de suite après avec le Gognon Quiz. Avertissement. Cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans. Le jugement des parents est conseillé. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ... 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